Lancement officiel ce jeudi 24 juin 2021 du projet d'appui à la réduction de la traite des enfants et aux violences faites aux femmes. L'ONG Capacité 21 entend à travers ce projet réduire la traite des enfants et les violences basées sur le genre dans dix communes des départements du Mono, du Koufou et de l'Atlantique. Plusieurs raisons sous-tendent l'élaboration de ce projet appuyé techniquement et financièrement par l'ONG suisse Bruyquet-le-Pont. Comme tout projet c'est parti d'une étude des observations et des constats. En fait le thème n'est pas nouveau, la thématique n'est pas nouvelle pour nous. Nous avions déjà eu des activités, des projets dans le secteur, nous avons eu des résultats et nous avons capitalisé. Et c'est sur la base de ces capitalisations et des constats actuels. Vous n'êtes pas à savoir qu'actuellement la traite des enfants à l'échelle nationale, régionale, continentale et même mondiale augmente surtout par rapport au travail des enfants. Et donc le phénomène Fido-Mégon contre lequel le projet va travailler est un phénomène qui a des conséquences très très néfastes pour la société. Et les violences faites aux femmes, vous savez à quel point cela fait reculer nos ménages, nos communautés et Paris-Cochet, notre pays. Des acteurs des services déconcentrés de l'État, les collectivités locales et même les bénéficiaires sont mises à contribution dans la mise en œuvre de ce projet. La stratégie à mettre en œuvre est axée sur trois piliers. La stratégie est axée essentiellement sur trois leviers. C'est-à-dire que quand nous avons fait les analyses, nous avons constaté que l'une des causes c'est la pauvreté. La pauvreté qui est couverte par un autre projet, le projet filière, le projet Garry et Hulle Rouge que nous menons avec le même partenaire suisse de l'Ontgenre qui est le pont. Mais il y a le volet prévention et répression. Prévention, c'est qu'il faut faire des sensibilisations, des concertations, des explications avec les acteurs, les groupes cibles et les bénéficiaires. Et ensuite, s'il y a des cas de violence, il faut aussi avoir le courage de réprimer pour pouvoir donner des exemples afin que nous parvenions aux objectifs, aux résultats. L'atteinte des objectifs du projet pèse forcément par une synergie d'action entre les différents acteurs impliqués. En matière de collaboration entre l'ONG Capacité 21 et les chefs CPS, je pense que ce qui est essentiel là, c'est l'information. C'est qu'ils doivent passer l'information à temps réel pour que les données soient traitées, qu'ils puissent ensemble travailler la main dans la main et procéder à l'atteinte des résultats. Je félicite et je voudrais aussi dire merci aux partenaires techniques et financiers. C'est une très bonne initiative qui va permettre le développement de notre société. Les autorités en charge des affaires sociales et de la microfinance dans les départements d'intervention du projet rassurent de leur adhésion totale. Nos efforts, nos appuis ne seront pas marchandés. Je suis confiant que dans mon département, il y a une synergie agissante et vous aurez le temps de constater. A préciser que la cérémonie de lancement officiel de ce projet, qui a une durée de vie de deux ans, s'est tenue à Kome. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada